Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau let's play sur Spellcaster University. Alors si vous vous souvenez bien, je vous l'avais déjà présenté en découverte et ça me démangeait depuis un petit moment de vous faire un let's play dessus. Et bien maintenant qu'on a terminé Mutant Road to Eden, je me suis dit que c'est l'occasion, surtout en attendant la sortie d'un autre jeu que j'attends beaucoup et que j'ai hâte de vous présenter, à savoir Evil Genius 2. En attendant, on va se lancer directement dans une partie. Nouvelle campagne, oui. On va laisser en standard. Juste ici, là j'avais envie de tenter ça. A savoir, deux potions de chaque type sont ajoutées dans chaque deck à chaque fois qu'il est mélangé. L'efficacité des potions est accrue de 25%. Alors on rappelle le principe, on monte une école de magie que l'on doit faire évoluer. On doit faire en sorte qu'un maximum d'étudiants soient diplômés avant que le chaos ne débarque, ne rase notre université, que l'on soit obligé d'en rebâtir une ailleurs. Et ceci ainsi de suite jusqu'à une fin de campagne scénarisée. Alors notre université sera le Magisterium. Magisterium, on fait dans l'originalité. En couleur, ça ne gêne pas trop. Ça je préfère, ouais. Alors un petit logo sympa. Ouais, ça c'est cool. Un peu comme ça. Là on aimerait du bleu. Mais du bleu qui tabasse un peu quand même. Ouais, du bleu, voilà. Comme ça, du bleu. Ouais, et l'autre du coup du blanc. Bleu et blanc, hein. Mais un vrai blanc, voilà. Allez, on va dire que c'est comme ça. Allez, c'est parti. On a le choix entre trois lieux. Le village. Nouveaux étudiants sont en moyenne plus riches. Mais Amé Nestrel va nous mettre des bâtons dans les roues. La forêt. Étudiants beaucoup moins riches qu'ailleurs. Plus d'étudiants loups-garous. Un ancien troll. Et un terrain constructible assez vaste. Vaste. Et enfin le lac. Chemin jusqu'à l'école plutôt long. Opportunité spéciale avec la créature du lac. Construction. Terrain constructible plutôt limité. On va commencer par le village. C'est ce qu'il y a de plus simple en général. Enfin sauf le Ménestrel qui va nous poser quelques problèmes. Même beaucoup de problèmes. Ce qui l'empêche les étudiants étudient beaucoup moins vite. Donc il faudra faire en sorte de pouvoir le faire quitter le lieu pour être gentil. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on veut prendre ? Est-ce qu'on veut un cochonnier bannière de village et une bonne réputation avec les paysans ? Une salle d'ombre, une salle d'alchimie ? On va prendre ça. On va se mettre en pause. La première chose à faire. Le bureau du directeur. Bonjour. C'est passer l'inscription à 30 pièces d'or. Pourquoi ? Parce que les nouveaux élèves. Par exemple ceux-là. On en prend 5. On a les 5. Qu'ils soient d'accord ou pas. On a les 5. Donc ils paieront forcément les 5. Les 5 paieront forcément la somme maximale. Donc on va les recruter tout de suite. Voilà. On les met en classe générale. Parfait. Du coup. Salle d'alchimie. Alors. Un réfectoire direct. Ou une salle d'alchimie. Une salle d'alchimie pour commencer. Pédagogie bonne. Notre bon. Ok. On va prendre ça. Un réfectoire. Au-dessus du réfectoire il y aura le dortoir. La salle d'ombre juste à côté. Pédagogie excellente. Chaotique mauvais. Pour de l'ombre c'est très bien. Et le foyer des élèves juste ici. Très bien. Là on a commencé à monter notre petite école. On a droit à de nouvelles cartes. Qu'on va piocher tout de suite. Une salle de la lumière. Oui. On prend. Pédagogie excellente. Chaotique mauvais. Pour quelqu'un qui a. Oh. Quelqu'un qui enseigne la lumière. C'est un peu paradoxal. Ici. Qu'est-ce qu'on a ? Salle des arcanes. Salle de la nature. La nature c'est bien. Réfectoire. On en a déjà un. Donc on va la mettre là. Salle de la nature. Pédagogie bonne. Oui. Chambre privée. Permet à deux élèves de se reposer. Ça me semble pas mal au milieu là. On peut encore en prendre une. Salle de lumière. On l'a déjà. Ou chatte sorcière. Réduit. Tous les besoins. Ou un autre dortoir. On va prendre un autre dortoir. Qu'on mettra au dessus. Voilà. Et on lance. Le jeu. Du coup on va repasser. Une inscription à 15 pièces d'or. Donc pour l'instant on devrait pouvoir gagner un petit peu de points de nature. Donc ici là. En vert. Déc de la nature. De la lumière. Donc c'est ça. Déc de la lumière. La salle de l'ombre. Un petit peu point d'ombre. Et un petit peu de points d'alchimie. C'est ici là. Il nous manque encore arcane. Et pour l'instant on est spécialisé dans rien. Ça ça viendra après. On va accélérer le temps. Et il y aura des événements qui vont pop ici. Alors ici c'est notre prestige. Plus le prestige est haut. Plus il y aura de nouveaux élèves. Qui vont vouloir entrer dans notre école. Ici c'est la barre de la puissance du mal. Elle commence ici. Et elle se rapproche tout au fil du jeu. Jusqu'à arriver. Jusqu'à nous. Pour nous détruire. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Premiers éléments. Bon bah là on peut rien faire. Candidature d'étudiant. Je ne sais pas que c'est au bureau du directeur. Dommage. Allez. Et là ce sont nos frais. Alors le roi. On va choisir une seule parmi trois. Chambre de vérité. Arène des assassins. Conciergerie. Chambre de vérité. Oui. La chambre de vérité. On va la mettre là. Ça. Pédagogie. Correct. Notre bond. On va prendre ça. Alors on est toujours dans une version bêta. On va prendre ça. Infirmerie. Ah non. Parce que je voulais. Tant pis. On va la mettre là. Pédagogie bonne. Allez. On va prendre ça. Ah oui. On est toujours. Ah décidément. Les orques. Bonjour. Bonjour. L'ambiance dans ces petites boîtes. Donc alors je vais mettre en pause. J'ai oui. On est toujours en version. Max est anticipé. Donc c'est pas totalement terminé. On est presque en version.1. Mais pas encore. Vous voyez par exemple là. Ce personnage là. Ah non c'est un mannequin. Pardon. J'ai toujours cru qu'en fait. Ah. J'ai toujours cru qu'en fait. Il était pas terminé. Alors qu'en fait ce n'est qu'un mannequin. Enfin j'espère. A nos étudiants qui étudient un petit peu d'herboristerie. Alors on a plein d'événements. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Magie de nature. Oui. Le menestrel. Oui. Il va être pénible. Je te confirme. Ah oui. On va faire ça. Potion de fertilité. Nos frais mensuels. Une serre. De toutes les salles au même étage que le serpent. Oh. La serre c'est très très bien. Malheureusement. On va prendre ça. Parce que je peux pas la poser n'importe où en fait. Vous voyez. Si je fais ça. Je peux rien poser au-dessus. Donc je vais garder la carte pour le moment. Jusqu'à ce que je puisse la poser quelque part. Un emplacement qui soit un peu plus intéressant. On va passer en accéléré. On va essayer de générer du point. C'est pas forcément évident au début. Parce qu'on a pas beaucoup de salles. Elles sont un peu variées. Allez. On a faim. Qui puis-je ? On va faire ça. Trois. Nos frais. On va mettre en pause. Oui. On pose. On peut prendre une carte comme ça. Réactif chimique. 200 de manade alchimie. Oui. Qu'est-ce qu'on a ici ? Réserve de composants. Générer des cartes de composants. Réputation. Près de la guilde des aventuriers. Oui bien. Une bibliothèque. Oui. On va faire ça. Ici. Déc d'alchimie. Observatoire. Réactif alchimie. Oui. Ça. 279. Encore. C'est power sans ce que je suis en train de faire. Bannière de guilde. Pierre runique. On va prendre un distillate démoniaque. Ah. Des chaînes. Les chaînes. Où est-ce qu'on peut les mettre ? Les étudiants actifs dans cette pièce sont intimidés et sont beaucoup moins indisciplinés pendant quelques minutes. Ah oui. Bonne question. Où est-ce que je peux mettre ces chaînes ? Ah dans la chambre de vérité. Allez. On va dire que ça c'est bon. En relance. On va voir ce qu'on va avoir. Ensuite comme carte. Ou comme événement. Alors ici. On va retourner voir les orques. Bonjour. Allez. Plus 20. Alors. Ouais. On s'en fiche. Avoir un archimage en début de... Sur la première map c'est hyper dur. Donc c'est même pas la peine qu'on essaie. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Conciergerie. Là on perd 25 d'or. Baveur. Ouais. On va prendre ça. Ça. Alors en fait. Hop. On va mettre en pause. Le baveur est une créature qui nettoie. Donc on va le mettre ici. Hop. Et il va se balader dans notre école et nettoyer. Je sais pas si on a déjà des tâches. Ou des tags. T'as pas l'air. Mais en tout cas. C'est son travail. Ça évite d'utiliser des potions. Ou ce genre de choses. Alors. Oui. Bonjour messieurs les orques. Il y a de l'ambiance dans ces petites boîtes. Mais oui. Tout à fait. Ou un portail. Ça c'est pas super bon. Alors. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Magie des arcanes. Alchimie. Alchimie. La magie d'Alchimie. C'est parti. Alors ici. Qu'est-ce qu'on a ? Oui. Parfait. Alors ce qu'on va faire. Bureau du directeur. Évidemment. Là on va repasser l'inscription à 30. Parce qu'on a des. Écartes nouveaux élèves. Les nouveaux élèves. Ils sont obligés de venir. Qu'est-ce qu'on a ? Oui. On va prendre ça. Ici. Nouveaux élèves. Cinq. Nouveaux élèves. Un, deux, trois, quatre et cinq. Du coup on peut choper une carte ici. Appartement privé. Pour les professeurs. Voilà. La serre. On peut toujours pas. On verra ce qu'on peut faire ensuite. Là vous voyez. Là les élèves ils dorment ici. Et de temps en temps. Il y a un petit plus qui apparaît. Ce qui permet de gagner des points avec la guilde des aventuriers. Sachant qu'en fonction de la réputation qu'on a avec chaque entité. On a des bonus et malus associés. Là il y a un tag. J'aimerais bien que le baveur y aille. Vous voyez. Hop guilde des aventuriers. Plus un. Marchand de dragon. Très bien. Je prends un dragon. Lequel je veux. Un dragon bleu. Hop. Petit dragon bleu. Les dragons en fait permettent d'augmenter. Il se balade. Et ça permet aux gens qui croisent d'apprendre la matière dans laquelle ils sont plus rapidement. On va accélérer un petit peu. Là on peut faire une nouvelle carte. Le reliquaire. Pas mal. Vitrine de trophée. On va plutôt partir là-dedans. Hop. Chez les orques. On va partir là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici ? On va faire ça. Réserve de composants. Oui. On va te mettre ici. Ici. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde ? Allez. Gardien. C'est améliore définitivement un professeur. Ce professeur devient capable de faire des coups critiques en enseignant. qui procure un gros bonus de connaissances aux étudiants. Waouh. C'est bien ça. Une étable. Alors ça, l'étable, c'est un must-have. On va faire ça. On va prendre ça. Et on va y mettre au-dessus la serre. Non ? Ici, comme ça ? Tu ne veux pas sinon ? Bon. Eh bien, comme ça. Bonne pédagogie. Voilà. Alors pourquoi je suis aussi content d'avoir une serre et une étable ? Parce que c'est pour les objets. On va pouvoir y mettre beaucoup d'objets. Et dans les tables, notamment, y mettent beaucoup d'animaux. Beaucoup d'animaux, c'est plus de dragons, plus de baveurs, des pégases, ce genre de choses. Les animaux qui se baladent, qui donnent beaucoup de bonus. Et on aime les bonus. Alors. Portiers de la horde. Oui, on va essayer de faire ça. On va gagner un alcool. Comme ça, je vous montre vite fait. Voilà. On met trois ingrédients. Mince raté. Je n'aurais pas dû le mettre. Donc, on met trois ingrédients. Ça nous forme une potion qui a un effet divers et varié. On a beaucoup de potions à découvrir. Et à chaque fois qu'on aura des ingrédients, on pourra les adjoindre. Comme ça, on va essayer de faire des potions dont on a besoin à tel ou tel moment. Donc, le temps passe. Le temps file. Dirige même. Le mal se rapproche. On n'a pas encore eu un seul étudiant de diplômé. C'est pas que ça devrait pas trop trop tarder. Alors. Demain, c'est le seul stice d'hiver. Je vais chocher une carte cadeau. Ouh. Ça, c'est bien. Alors, déjà, on a ça. Génère des âmes de dormeurs en ingrédients de potions. Mais blesse parfois le dormeur. Ou bien un cercueil. Les étudiants qui dorment dans ce lit ont une petite chance de devenir des vampires. Les vampires qui dorment dans ce lit génèrent du mana de l'ombre. Uniquement pour les lits étudiants. Ou bien un mana sylvestre. Un mana sylvestre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Bibliothèque. Atelier d'enchanteur. Oui. On va prendre ça. On va te poser là. Parfait. Pédagogie excellente. Oh. On te prend. Toi, qu'est-ce que tu as ? Un lit végétal. Plein de choses. Les élèves actifs dans cette pièce augmentent légèrement l'arborisme. Le lit végétal, ça me paraît bien, ça. Hop. On va commencer. L'avantage d'acheter des lits, c'est qu'en plus d'être utilisé, il va y avoir des effets. Par exemple, ici, il va se reposer. Et il va gagner un petit peu de druidisme et d'herborisme, tout en faisant augmenter la bannière de guilde. Tu dors. Donc, au lieu d'apprendre des sorts et de monter. Hop. Tu as quand même un effet connexe. C'est plutôt pas mal. C'est du gain de temps à tout point de vue. Hop. Les orques, oui. Ah, un mollusque orque. Je suis à combien ? 80. Allez, on va faire ça. Bonne chose de faite. Premier objectif. Oh. Dolmen. Druidisme. Ok. On a trois. On peut mettre trois objets. Un artifact, une créature et une décoration. On va te mettre ici. Bonne pédagogie, oui. Un donjon administratif. Bien sûr que nous allons financer l'expédition. On verra ce qu'il se passe. Pour l'instant, je mets en pause. On a une deck d'alchimie. Une bibliothèque. C'est sympa. Accroître l'intelligence. Ah, bah oui. Tiens. Voilà. À chaque fois qu'il y en a un qui mange, s'il peut accroître son intelligence, franchement, c'est tout bénef. Et le temps passe. Le temps file. On est année 2. C'est l'automne. On génère vraiment pas beaucoup d'arcanes. Autant dire, aucun arcane. Là, on est bien réduit de 5% le coût de toutes les cartes. En apprenant, les étudiants génèrent 10% de manane nature en plus. Qu'est-ce qu'on a envie ? Les paysans. Ça peut être sympa. Non, et le roi. 4 points de prestige. Non. Bonjour. Ça ira plus tard, ça. Alors. Grimoire. Plus 20 avec... Oui, tiens. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ! Nos premiers étudiants diplômés. Alors, on peut relancer son destin, sachant que vous voyez les probabilités. Mâche de village, c'est pas terrible. On va relancer. Fabricant d'encre. Très bien. Et en plus, on gagne du prestige. 100 de manas de la nature et 100 d'alchimie. Oui. Bon. Maître de rituels. Regarde. Défenseur du village. Diablotin. Ok. Paysan. Paysan. Mâche de village. Fabricant d'encre. Ça, c'est bien. Page. 32 manas de la lumière ainsi que 20 d'or. Croque mort. 50 manas d'ombre. Défenseur du village. Paysan. Alors là, c'est paysan ou mort. Paysan. Ok. Alors. Nos charges habituelles. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bannir des clans. Cochonnier. Répétition. Oui, on va faire ça auprès des orques. Comme ça. Ici. Salle des trophées. Les artefacts, reliques, décorations de cette salle agissent aussi sur les personnages actifs dans les pièces adjacentes verticalement et horizontalement. Mais sont deux fois moins efficaces. Donc. On va la poser. Ici. Et après, il nous restera des salles de cours à mettre ici et partout autour. Et bah parfait. Et bah ça commence bien. Un petit scriptorium runique. T'en avais pas. Alors là, c'est la fin de l'école. Bah, je te mets là, oui. Voilà. Correct. Allez, on relance. Ça avance plutôt pas mal. Alors. Non. On va essayer. Donc ça nous a débloqué un objectif. Essayer d'avoir 110 élèves diplômés. Ok. Un dragon vert. Ah bah oui. Bien évidemment. On va mettre en pause. Le dragon vert. Alors. On est inétable. C'est pas pour rien. Vous voyez. On peut y mettre jusqu'à trois créatures. Et les dragons. C'est tout bénef des étudiants. Voilà. Nos charges. Il faudrait qu'on gagne un peu plus d'argent quand même. Alors ça c'est quoi ? Un point sur la magie. Et bien on va payer. Naturellement. On n'a pas le choix. Ici on est bien avec les orques. Bonjour monsieur le roi. Avec plus 10 avec le royaume. Il va falloir qu'on s'occupe de diminuer un peu ça. Le chaos. On commence à avoir une grande école. 2. Oui. On prend. Nous sommes en année 3. C'est l'été. Voyons. On génère quelques points. Les arcanes c'est vraiment pas ça. Alchimie. Ça monte doucement. Je vais forger des chaînes. On en a déjà. Non ? La carte bûcher. On va dire retourne bosser. Un étudiant. C'est pas génial. Alors les orques. Oui. Allez on se rallie. Histoire de faire repousser un petit peu le mal. On a chopé un fromage. On verra si on arrive à faire une potion. Avec un effet quelconque. C'est l'année 4 qui débute. En hiver. Alors. Un étudiant. Candidature. On relance le destin. Esprit protecteur. 100 de mana de lumière. Et 100 de mana de nature. Oui on accepte. Défenseur du village. Paysan. On peut avoir mieux. Mâche du village. Apprenti sorcier. Ok. Gare de chasse. Encore un garde de chasse. Défenseur du village. Paysan. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Observatoire. Bibliothèque. Oui on va prendre un observatoire. Voilà. Terrarium. Qu'on va mettre évidemment. Non ? Ici. Voilà. Ici là. S'il vous plaît. Merci. Salle de lumière. Cloître des Justes. Chapelle des héros. Magie sacrée. Magie sacrée. Non. On va te caler ici. Pédagogie. Pédagogie correcte. Oui. L'observatoire. Lui il va aller. Ici. Pédagogie mauvaise. Mauvaise. Allez on va prendre ça. On va prendre ça. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc notre petite école commence à prendre de l'ampleur. Il va falloir qu'on enchaîne les nouveaux diplômés pour augmenter notre prestige. On créera de nouvelles maisons afin de spécialiser un peu nos élèves. J'espère aussi pouvoir vous montrer les premières potions. Et ralentir également un petit peu la puissance du seigneur du mal. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un petit commentaire à voir. A vous abonner à la chaîne. Si c'est le cas n'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Mais surtout et le plus important n'oubliez pas de partager car vous le savez. Et le partage c'est la vie. Allez à ciao. Bye bye.